... Barack et Michelle Obama, figure de l'empowerment, inciteraient leur fille Malia et Sacha à faire entendre leur voix. Dans l'émission Good Morning America, l'ex-First Lady a raconté une étonnante anecdote. À propos de nom, Barack et Michelle Obama n'ordonneront jamais à leur fille de se taire. L'ancien couple présidentiel des États-Unis espère que Malia et Sacha, âgés de 22 et 19 ans, feront entendre leur voix dans le monde entier pour défendre les causes qui leur tiennent à cœur sans ne jamais se censurer. Un souhait que l'ancienne première dame a confié à Robert Robert, présentatrice du journal de la matinale dans l'émission Good Morning America, ce mercredi 3 mars. Ce vœu pourrait bientôt être réalisé, puisque les deux jeunes femmes commenceraient à marcher dans les pas de leurs illustres parents. Tous les soirs, Malia et Sacha Obama monopoliseraient la conversation, comme l'ont relaté nos confrères de People, le même jour. « Si vous vous asseyez autour de la table dîner, avec Barack et moi, vous verrez que nous ne pouvons pas placer un mot, et cela ne nous dérange pas », a affirmé Michelle Obama, non sans un brin de fierté. Les anciens locataires de la Maison-Blanche voudraient sans cesse entendre les pensées et opinions de leurs filles. Dans un entretien accordé à Vogue, en mars 2020, l'ex-First Lady évoquait déjà l'importance de l'empowerment pour les jeunes femmes. « Nous devons donner la chance aux filles de trouver leur propre voix », insistait-elle. Point. Si on ne leur laisse pas la possibilité de s'entraîner et de découvrir leur propre voix, comment pourront-elles un jour élever le ton ? Il faut de l'entraînement pour que sa voix porte dans le monde. Le début d'une longue carrière pour leur fille n'est plus que soutenue par ses parents. Malia Obama s'avancerait déjà sur devant de la scène. La brillante étudiante de 22 ans, future diplômée de la prestigieuse Université d'Harvard. a décroché son premier poste à Hollywood, comme nous le rapportions le 18 février dernier. La grande sœur de Sacha a en effet été choisie pour rejoindre l'équipe de scénaristes de Donald Glover, également connue sous le nom de Childish Gambino. Au programme, une série en préparation, intitulée Hive, qui s'inspirerait de la vie de Beyoncé. Un premier projet professionnel qui a de quoi, semble-t-il, faire la fierté de Michel et Barack Obama, article écrit avec la collaboration de l'agence Sismidios Crédit Photo, Afton Bladet Build Best Image Let's Block ADS. Wai!